Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage très spontané, pas du tout préparé, pas du tout calculé on va dire pour essayer de répondre, dialoguer avec les cartes, répondre à la question éventuelle que vous pouvez vous poser sur le fait, qu'est-ce qui bloque en ce moment, pourquoi ça bloque, pourquoi peut-être ça freine, ça ralentit, en tout cas ça nous donne ces impressions là voilà peut-être un peu en contre-pied avec d'autres énergies qui pulsent, là qui aura envie de s'expandre, d'aller de l'avant notamment au moment où je fais la vidéo, nous sommes dans les prémices du printemps 2023, donc tout début de cycle avec l'énergie du bélier voilà qui veut sortir, aller à la conquête à l'extérieur et peut-être des choses ne se donnent pas tout de suite à vivre, à goûter alors on va aller voir un petit peu pour vous, pour nous, ce qui bloque, alors un seul tirage, tirage général, collectif on va aller voir un petit peu tout ça ensemble, allez ce qui bloque en ce moment pour nous, façon collective le coeur ce qui bloque en ce moment pour nous la tornade allez, une dernière carte ce qui bloque décidément ce qui bloque la ville la plume alors de quoi nous parlent ces cartes là j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des, il y avait, oui, cette énergie là qui pousse, là qui pulse, qui a envie d'y aller, cette effervescence, cette frénésie peut-être on la retrouve beaucoup dans tornade et la ville, parce qu'avec la ville, voilà, on a l'image de ça circule, ça bouge, l'effervescence, il y a beaucoup de monde dans un espace assez condensé donc là peut-être ce sont les idées, les pensées, les projets éventuellement, voyez ce qui parlera pour vous ça peut être des émotions aussi, beaucoup de choses qui chamboulent, qui se condensent la tornade nous montre vraiment un mouvement très accéléré qu'on ne peut pas maîtriser, voilà, c'est l'ordre des éléments naturels qui font ce qu'ils ont à faire et qui nous laissent, nous en tout cas, assez impuissants face à ce qui se présente là le tourbillon nous montre aussi un mouvement à la fois circulaire et spiralé donc voilà, qui d'une certaine façon nous emporte, nous élève nous fait décoller un petit peu du plancher des vaches de la terre ou en tout cas emporte ce qu'il y a autour de nous donc il peut y avoir un petit peu à un moment, se sentir un peu dans l'œil du cyclone c'est peut-être un peu fort cette expression-là, mais voilà, en tout cas, sur la nébuleuse intérieure on peut se sentir emporté avec cette envie entre guillemets, avec beaucoup de guillemets attention aux grands mots, de s'élever dans le sens de, voilà, la spirale, une tornade amène, emporte vers le haut donc nous emporte, nous fait aussi décoller dans nos idées, dans nos pensées dans la sphère des airs, elle a envie aussi symboliquement de nous faire grandir c'est la jeune pousse qui veut sortir de terre et tendre haut, s'élever le plus haut possible vers la lumière pour s'épanouir, se développer, se déployer au monde donc voilà, cette énergie de tornade, est-ce qu'elle nous, à quel point est-ce qu'elle nous emporte elle nous bouscule d'une façon peut-être un peu trop rapide, un peu trop frénétique est-ce qu'elle ne nous propulse pas aussi dans des sphères des idées, voire de l'idéalisation voire voilà, ou un tourbillon, où du coup on n'est plus du tout en lien avec la réalité avec les choses pragmatiques et terrestres on est complètement propulsé dans les airs voilà, à voir pour nous et donc cette énergie de cœur, ce cœur-là que je n'oublie pas déjà vient nous parler, là on a un cœur l'imagerie du cœur nous renvoie à un cœur, on va dire physiologique là on est avec l'organe, l'organe du cœur et en cela il nous ramène déjà d'une part beaucoup au corps c'est peut-être justement ce que je disais, voilà cet éloignement peut-être par cette effervescence, cette énergie à la fois d'air mais peut-être un peu de feu aussi qui a envie d'impulser, d'aller à l'image du sang qui impulse dans nos veines, dans nos artères, enfin dans les artères notamment voilà, qui a envie d'aller, d'envoyer depuis son centre, depuis cet organe-là de diffuser dans tous les endroits du corps pour aller, voilà, pour aller comme la même image que la plante en fait qui veut aller s'expandre et diffuser ce qu'elle a à diffuser à l'extérieur voilà, ce cœur il pulse, il a envie de diffuser mais peut-être qu'il veut pulser plus rapidement que ce qui lui est donné de vivre à l'instant T dans le rythme, vraiment il y a cette idée de pulsation, de rythmicité avec ce cœur-là très physiologique et cette énergie de liquide du sang je veux dire et de tout ce qui est circulant à l'intérieur de nous de diffuser ce fluide-là qui peut-être ne peut pas aller plus vite que ce qu'on voudrait d'une certaine façon qu'on voudrait ou en tout cas, ce n'est pas forcément qu'on le veuille d'une façon consciente, intellectuelle on peut ne pas avoir l'impression de vouloir cela mais on est embarqué peut-être par des, notamment des vagues énergétiques nous sommes, nous sommes partis d'un tout, d'un grand univers qui implique des intrants extérieurs, des influences XY voilà, évidemment, enfin évidemment pour moi dans ma réalité, dans, oui, la réalité qui est la mienne et bien il y a les planètes, les as, l'astrologie a son influence mais pas que, l'énergie a son influence, son impact pour nous donc elle vient nous influencer dans ce sens-là quelle que soit l'influence que ça a sur nous mais elle influence les choses il y a évidemment les autres, les autres personnes qui aussi, on leur parle, les situations extérieures tout ce qui n'est pas propre à, voilà, à l'intérieur de nous à nos tenants et nos aboutissants tout ça en fait fait le composite de la vie, de l'existence en fait et nous sommes un élément parmi tout cela et le tout, c'est de composer, de naviguer à la fois avec le timing, avec les énergies du moment avec les circonstances du moment, avec les situations peut-être beaucoup, ça me renvoie à ce, pour moi ce qui est ce message de l'année 2023 avec le chariot cette question vraiment du rythme de savoir doser le rythme alors bien sûr, savoir trouver sa direction ses directions, tenir le cap, c'est une chose mais avoir plus comme un marathon un cheminement de longue haleine plus qu'un sprint pour pouvoir tenir la distance et la question, enfin là je vous donne même des notions de vitesse mais en fait ça c'est vraiment à réguler à chacun le rythme du marathon d'un tel sera pas celui d'un autre et le rythme du sprint d'un tel n'est pas non plus celui d'un autre c'est vraiment à adapter en fonction de qui vous êtes de là où on en est et surtout de, oui, de qui l'on est dans l'absolu mais de là où on en est là maintenant c'est-à-dire que notre rythme du moment peut-être qu'il est davantage celui-ci que, et certaines parts de nous c'est là qu'on retrouve les deux chevaux du chariot, de la carte de l'arcade majeur du chariot dans le tarot de Marseille qui nous montrent deux animaux, deux chevaux assez souvent, qui tractent ce char, ce chariot que ce meneur de char est censé diriger ça nous représente, nous, qui devons prendre en main les reines de notre destin et donc ces deux chariots peuvent représenter toutes les divergences que l'on va pouvoir rencontrer toutes les différences de capes, d'orientation de mouvements, de rythmicité qui peuvent s'opérer alors à la fois à l'extérieur, bien sûr c'est pour ça qu'on peut parler de croiser des chemins des directions à prendre, des capes, etc mais aussi à l'intérieur c'est la part de nous qui veut aller à droite la part de nous qui veut aller à gauche c'est la part de nous qui peut-être est animée par des émotions fluctuantes peut-être parfois par de l'anxiété, de la peur, etc et d'autres qui est confiante et qui croit en son objectif qui veut aller par là il y a l'impulsion, on va dire, du printemps qui pousse à l'explorer vers l'extérieur et puis il y a peut-être l'énergie un petit peu de dire oui mais on est bien dans la zone de confort d'une certaine façon c'est risqué d'aller vers l'inconnu on ne sait pas par définition c'est inconnu donc potentiellement on est peut-être plus en sécurité dans ce qu'on sait actuellement des fois même si c'est inconfortable on sait davantage ce qu'il en est ici et maintenant donc il y a ces tiraillements là et quand on vit intérieurement et en plus quand l'extérieur ça se cadence encore plus à faire des distorsions des divergences et bien c'est tiraillant à l'intérieur de nous et ça vient peut-être nous questionner là je prends un autre degré on va dire de la notion du coeur plus dans son symbole ça vient peut-être nous tirailler sur les appels les élans de notre coeur nos inspirations aussi l'inspiration de notre esprit à aller cheminer vers son expansion personnelle quelle que soit la nuance que cela prend la forme que cela a ou que cela aura pour vous il n'y a pas d'échelle de grandeur en fait à avoir et ce n'est pas toujours des questions professionnelles des projets ou des situations relationnelles ça peut être des états intérieurs ça peut être de développer des valeurs des états des états d'âme des états d'être des états émotionnels que l'on tend à vouloir vivre à vouloir goûter ça peut être entre guillemets aussi simple et humain surtout dans ce sens là que j'ai envie de dire ça peut être aussi humain aussi incarné que cela et on nous le dit aussi mais peut-être que ça vient nous tirailler en ce moment sur nos projets de cœur sur ce qui nous tient à cœur peut-être ça peut être éventuellement sentimental relationnel oui mais aussi nos projets de cœur qu'ils soient professionnels ou tout simplement l'expansion dans la vie ça peut être ce qui nous ce qui nous est cher ça peut concerner impacter voilà concerner nos proches etc les valeurs qu'on voudrait vivre dans notre famille peut-être ou dans nos cercles relationnels et qui peut-être ne se donnent pas encore à vivre à goûter à l'image de ce que l'on aurait aimé expérimenter on va aller voir avec le tarot peut-être des conseils comment on peut évoluer par rapport à tout cela voilà il y en a trop alors par rapport à ceux qui bloquent en ce moment le pendu ceux qui bloquent en fait la carte vient juste illustrer la question oui justement par rapport à ce pendu alors si le pendu nous délivre quand même déjà des ne fait pas que me faire un clin d'œil on va dire à la question qu'est-ce qui bloque parce que ça pourrait être ça pourrait être le sous-titre qui résume cette carte d'une certaine façon mais sinon le pendu nous invite à voir les choses différemment il nous invite à prendre de la hauteur prendre de la distance peut-être notamment émotionnelle ou avec le flux des pensées ou avec si c'est l'extérieur qui s'active qui est un peu balottante je sais pas si ce mot se dit mais bon vous avez certainement compris l'image de prendre un petit peu un temps de recul un pas de côté pour ne pas être dans l'œil du cyclone justement dont je parlais tout à l'heure mais à la périphérie enfin ailleurs à l'extérieur de la tornade notamment qu'elle soit émotionnelle mentale physique ou ce que vous voulez ou juste l'énergie propulsante de la vie du printemps des saisons qui a envie de nous amener vers ça peut-être de s'autoriser un petit temps de pause et on retrouve le message général du chariot qui nous dit sur cette année sur ce cheminement pour atteindre ton objectif il est aussi question de faire des escales de régler ta direction on l'a dit ton rythme on l'a dit mais aussi de faire des fois des temps de pause des escales pour se reposer peut-être pour prendre l'image d'une course de voiture ou de je ne sais pas quoi on fait des arrêts au stand pour peut-être refaire le plein d'essence ou changer une roue peu importe les images c'est juste pour vous dire s'autoriser ne serait-ce que si on reprend même l'image des chars avec des animaux dans l'antiquité grecque romaine c'est le temps que les animaux peut-être se désaltèrent et mangent éventuellement je ne sais pas s'ils sont portés à ce moment-là mais en tout cas qu'ils fassent une pause pour souffler un peu pour se réhydrater pour mieux repartir c'est aussi cela que ça nous donne même si on sort de l'hiver donc on a envie de sortir de ces énergies qui par nature par définition nous poussent en effet plus à ce temps de pause de latence où la vie tout le rythme est plus ralenti les journées le temps d'ensoleillement est moins long etc là tout repart vers plus d'expansion et on aura envie que notre vie intérieure notre vie concrète aussi suivent ce mouvement-là mais peut-être que là il faut encore un petit peu patienter un petit peu regarder à l'intérieur aussi regarder en soi ou prendre le temps peut-être de peaufiner des choses on va aller voir plus en détail qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour mieux vivre cette période s'occuper de soi l'impératrice qui nous ramène à nous peut-être prendre le temps en effet je le disais à moitié peaufiner des choses bah c'est voilà j'étais déjà partie un peu de l'énergie de cette carte-là et c'est comme si je présentais celle-là l'impératrice c'est les projets donc c'est aussi prendre le temps de peaufiner les projets c'est les projets mais pas encore le projet réalisé dans la matière c'est le projet alors ça empêchera pas que concrètement ça se chevauche c'est une énergie vous comprenez bien que vous pouvez avoir des projets réalisés dans la matière et vivre quand même un temps d'impératrice où on va prendre le temps de travailler le projet et d'affiner des choses c'est les préparatifs c'est pour ça que symboliquement c'est le temps de la gestation parce que voilà il faut une certaine période de temps à l'abri de l'extérieur donc ça se passe à l'intérieur pour que la graine d'idées germe et elle devienne plus grande et elle prenne sa forme elle se structure dans la pensée elle se structure à l'intérieur même des émotions que voilà toutes ces choses-là se créent se développent à l'image du temps de la graine sous le sol sous la terre elle n'est pas encore sortie de terre mais il ne se passe pas rien elle est en train de se développer la vie est déjà en train de se créer donc à l'image du projet le projet est déjà en train de se faire de se créer et notamment le parmi dans ce temps d'impératrice ce temps à l'intérieur de gestation peut-être de projet d'envie de ces projets de coeur de ces idées voilà de ce déploiement de soi pour être dans bien avec soi-même qui découle certainement d'un travail je ne dis pas que vous êtes au point zéro au contraire d'un travail de sur soi de développement personnel ou autre de prise de conscience de déconstruction peut-être de ce qui ne vous correspondait pas qui a été opéré en partie mais peut-être que là il y a encore des petites choses à peaufiner à aller re-regarder l'intérieur ou tout simplement même s'il n'y a rien à faire à préparer à élaborer à l'intérieur du laboratoire enfin voilà de cet espace de qu'on pourrait dire la matrice on prend l'image de la gestation d'aller peaufiner de faire des choses c'est peut-être juste le temps laisser le temps au poumon de finir de se développer au coeur de finir de complètement se renforcer pour qu'il puisse ensuite être suffisamment puissant pour impulser tout le flux toute la dynamique qu'il a envie qu'il sait déjà qu'il est capable de ça et qu'il est là pour ça mais peut-être qu'il lui manque encore quelques semaines de maturation à ce coeur mécanique physiologique qui aurait déjà envie d'être à l'extérieur et de marcher et de courir et d'aller à l'école maternelle voire primaire peut-être qu'il est encore voilà encore à l'intérieur finalement ce coeur à l'intérieur du corps voilà vous comprenez bien que tout ça c'est des images je pense que c'est clair et notamment de protéger ce qui est encore fragile alors fragile en soi est-ce qu'on parle d'une fragilité dans le sens grande vulnérabilité comme on peut l'entendre d'un point de vue enfin qui a aussi son sens d'un point de vue sociétal comme pas assez pas assez grand trop sensible trop ceci peut-être mais surtout fragile dans le sens tout simplement que le ce qui est à l'intérieur n'est pas encore assez mûr pas assez mature le fruit n'est pas mûr il n'est pas encore prêt à être cueilli on le cueille trop tôt et bien on va pas en savourer la même la même chose on peut peut-être même pas du tout le manger à certains moments si on l'a vraiment cueilli trop mûr et en tout cas au niveau nutritif on ne va pas récupérer dans l'idée d'impulser vraiment ce que le coeur a envie de diffuser on ne va pas récolter absorber les nutriments qui sont à l'image comment dire le potentiel de nutriments à l'image du fruit à son apogée à son point culminant son point de maturité et l'impératrice laisse sortir d'elle le projet lorsque le fruit est mûr lorsque l'enfant est prêt à aller à l'extérieur et aller vivre les choses externes l'enfant le projet l'enfant nos émotions l'enfant nos idées tout ça voilà vous comprenez bien et donc c'est pas pour vous dire qu'il y a encore à travailler sur soi littéralement il n'est pas forcément d'aller faire quelque chose à l'intérieur de soi il est question peut-être d'attendre de laisser le temps au temps pour que ce qui est encore pas complètement arrivé à maturité le soit mais ça sera peut-être dans pas si longtemps que ça ça on ne sait pas en fait allez on va aller voir une dernière carte avec le tarot pour nous en ce moment ce qui peut nous aider l'amour l'amour nous parle des doutes et des hésitations bon pas que bien sûr elle peut nous parler de la sphère relationnelle alors est-ce que bien au-delà de la question le titre peut un petit peu induire à uniquement pensée relationnelle sentimentale amoureux amoureux non c'est pas que ça du tout les questions de la sphère relationnelle c'est moi et les autres en fait de façon plus large et donc il est question de peut-être de grandir à l'intérieur de soi sur nos capacités de choisir de faire de prendre les directions je vous parlais du chariot c'est un peu une carte qui vient c'est la carte juste avant qui vient en amont du chariot dans le sens où elle est encore beaucoup plus immature pour faire ses choix de savoir où elle veut aller dans la vie dans quelle direction elle veut aller alors que le chariot lui est un peu plus mûr mature et il est dans un mouvement d'expansion il a choisi il a pris des directions combien même il aura des réglages à faire à tout instant à tout moment pour calibrer la direction le rythme et tout ça voilà il y en a déjà beaucoup parlé mais l'amoureux on est un tout petit peu plus immature que ça dans la démarche et donc on est dans plein de doutes et d'hésitation et là on nous invite c'est peut-être justement là où peut-être on se croyait avoir plus dépassé que ça avoir déjà choisi avoir déjà acté les choses ou nos intentions d'être assez clair dans ce que l'on veut voir dans les choix qu'on a pu faire les choix de ce que l'on veut voir grandir à l'avenir on parle pas de choix passé dans l'absolu peut-être qu'il est question d'aller les revisiter pour voir s'ils sont bien ancrés est-ce qu'on les a suffisamment incarnés est-ce qu'on les vit vraiment même de façon presque cellulaire est-ce que toutes les cellules de notre corps sont imprégnées de ce choix de ces choix qu'on pense avoir fait déjà partiellement ou qu'on pense avoir fait parfois qu'on n'a pas forcément acté mais qu'on pense mais oui j'ai choisi peut-être qu'il faudrait choisir dans une forme plus incarnée plus concrète choisir ça n'est pas que sur un plan de l'âme notamment ça n'est pas que sur un plan des idées des pensées de l'air voilà dans ce domaine de la tornade voilà pardon je cherchais mes mots il est question de les choisir de les cider dans la matière l'impératrice elle nous parle et là on nous parle oui aussi de quelque chose de très concret d'acté de contrat de contractualisé mais même ce sont des contrats ce sont des accords tacites ce sont des accords moraux des accords de nous-mêmes à nous-mêmes des accords avec notre âme voilà là il y a quelque chose de plus procédurier bon dans le sens plus concret c'est ça que j'essaye de dire l'impératrice nous a amené aussi à cette dimension plus concrète elle gère la matière l'impératrice elle gère un royaume elle est impératrice elle n'est pas comment dire elle n'est pas une âme un esprit ou un ange éventuellement qui navigue dans les sphères dématérialisées non non elle gère la matière donc voilà c'est à faire ses choix de façon plus concrète plus incarnée et peut-être même faire des actes qui soient symboliques des actes même symboliques pour acter plus précisément pour ancrer plus profondément en vous des choix des décisions et peut-être aussi faire les choix de trancher avec des choses que dans le fond vous avez déjà vous savez déjà vous avez déjà choisi d'une certaine façon choisi notamment de plutôt de se séparer de s'éloigner de ça de ne plus prendre ces chemins là ces voies là mais une part de vous l'a choisie mais laisse encore un peu faire et n'a pas justement est plutôt dans ce lâcher dans un côté un peu plus négatif se laisser faire du pendu qui ne prend pas partie qui ne s'implique pas qui n'a pas acté son choix sa décision mais il peut y avoir un petit truc qui est plus ou moins conscient des fois c'est les mêmes conscients mais on ne l'a pas totalement acté donc là la justice nous amène à notre équilibre à aligner les choses à mettre en équilibre et en alignement nos pensées nos paroles l'impulsion de notre coeur bon bien sûr dans le contexte on l'a déjà dit mais aussi à mettre ça en alignement donc s'il y a des parts de nous on a encore des actions ou des paroles ou des espoirs des intentions qui vont dans une ancienne direction une direction que d'une voilà une autre part plus consciente de nous le projet a acté à aller vers une autre direction mais une petite part de nous qui garde la porte encore ouverte à cette voie là qui espère encore de cette voie là de cette personne là peut-être pour revenir à du relationnel bah voilà tant que vous n'avez pas complètement choisi clairement des choses et bien et qu'on reste dans des petits entre deux le pendu peut nous parler de ça aussi rester dans des entre deux là la balance la justice la justice avec sa balance et son épée invite vraiment à trancher à assainir ces choses là à régulariser de nous à nous dans notre fort intérieur pour qu'on soit plus aligné plus cohérent et de là peut-être qu'on sera moins balotté par ces tourbillons qui tiraillent à l'intérieur de nous parce que c'est ça c'est ces doutes qui viennent tirailler aussi et on pourra en arriver à la phase de concrétisation dans la matière le moment où le projet est abouti symboliquement le bébé est prêt à sortir et aller conquérir le monde à l'extérieur voilà voilà et oui et je repense à cette carte là qui est en dos de deck avec l'oracle la plume mais qui nous montre vraiment l'idée d'un contrat vous voyez on retrouve cette idée de contrat d'acté peut-être faire écrire nos ça peut être au-delà d'avoir nos intentions dans la tête peut-être de passer par l'écrit ou par le acte symbolique dont je vous parlais pour les rendre plus tangibles c'est comme si on s'engageait un peu plus lorsqu'on fait un écrit ou lorsqu'on le dit à la voix haute déjà on l'acte davantage c'est plus concret c'est plus matière déjà la parole on dit la parole est créateur l'écriture ou le quand on plante par exemple on peut le faire avec le symbole de planter une graine avec l'arrivée du printemps peut-être certains connaissent les célébrations païennes autour d'Ostara et autres en fait toutes les cultures toutes les les sagesses toutes les religions pour voilà même si ça n'est pas forcément mais voilà toutes les inspirations de de toute part universelle du coup des quatre coins du globe mais ont leur part commune qui est la part universelle justement c'est la symbolique de mettre de la conscience dans la graine que l'on plante donc dans l'intention que l'on veut voir se déployer dans le monde dans le mur qu'est-ce que je raconte je sais pas justement pas sortir de l'impression d'être face à un mur et du coup de mettre voilà par ces actes symboliques où on célèbre quelque chose ne serait-ce que notre projet de coeur de faire quelque chose qui marque qui marque qui acte plus fortement en vous pour vous les choses ça dépend vraiment de chaque situation je sais pas par exemple pour reprendre l'écriture on a l'intention d'écrire davantage parce que ça fait déjà partie de nous on a même envie d'aller plus loin en s'inscrivant peut-être à un atelier d'écriture ou encore plus loin en écrivant un livre peut-être qu'on a même déjà un livre un bébé livre qui dort dans les tiroirs enfin qui a été créé qui dort pas je sais pas mais qui est encore un petit peu dans les tiroirs et d'une certaine façon on sentait que c'était pas encore tout à fait le moment le temps pour sortir ça mais peut-être que là il peut être temps de faire un petit pas de plus alors ça veut justement on nous parle d'un temps à la fois de ralentissement donc ça ne se fait pas tout de suite mais dans l'acte symbolique qui est un prémice pour que ça se matérise vraiment ça s'externalise on rend les choses plus concrètes mais on n'est pas encore concrètement dans la mise en matière du projet en lui-même notamment pour revenir à cet exemple de livre ou d'atelier d'écriture et bien ça pourrait être si on veut s'inscrire à l'atelier d'écriture ça pourrait être d'aller dès maintenant s'acheter son beau cahier son beau carnet ou le beau stylo la belle plume n'importe quel symbole que vous voulez qui vous sera aussi pratique et utile c'est pas juste une fioriture je vous parle de quelque chose qui à la fois représentera et contribuera fera partie du projet à venir alors après transposons-le à tout ce que l'on veut si c'est relationnel je ne sais pas ce qui peut être fait dans les intentions en écrivant peut-être des prénoms de se réconcilier avec un tel peut-être même de couper les liens là on a plein de petits protocoles qui existent les bonhommes allumettes voilà vous trouverez largement je pense que vous connaissez même déjà largement plein de petites procédures protocoles de ci de là pour couper des liens pour se libérer des noues et des nœuds voilà laisser partir ce qui a besoin de partir et empuissancer ce que l'on a envie de voir se déployer se développer dans la vie dans le monde voilà je vais m'arrêter là pour ce tirage pour cette voilà ce tirage spontané qui prend la forme du coup un peu d'une guidance pour traverser les énergies du moment je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos vous pouvez découvrir bien sûr sur la chaîne youtube d'autres partages d'autres vidéos et sur le groupe facebook qui s'appelle le chemin vers soi vous pouvez nous rejoindre pour c'est un groupe donc voilà ouvert aussi à vos apports à vos contributions d'ailleurs vous pouvez venir y déposer votre intention c'est une manière de l'acter tiens les graines que vous voulez voir fleurir grandir vos projets de coeur que vous voulez voir s'élever prendre forme prendre leurs essors plus tard dans la matière même si en fait je dis plus tard mais c'est parce que je vous ramène au fait qu'on est un peu ralenti vous les voulez déjà dès maintenant les toucher du doigt voilà c'est bien tout le sujet qui était là ce tissu relationnel peut-être ce printemps intérieur que vous voulez revivre sur votre sphère personnelle enfin personnelle même qui induit du relationnel de rencontrer d'autres des amitiés voilà s'ouvrir au monde à la vie et pourquoi pas à l'amour 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 ne peut nous parler entre autres de ça et donc vous pouvez venir sur ce groupe facebook le chemin vers soi déposer votre intention partager cela puisque voilà il n'est pas seulement question de ce que je partage et je diffuse il est aussi question de cet espace où on peut tous venir contribuer exposer exposer est-ce que c'est le bon terme je ne sais pas même ce qui est présent pour vous vos propres projets réels concrets pré-existants vos partages aussi de ressources inspirantes que ce soit les vôtres entre guillemets ou pas voilà juste en étant lisible dans dans le qui enfin ce que ça vient de qui les droits d'auteur j'ai envie de dire mais bon pour parler plus simplement sans détourner et s'approprier de la matière qui ne serait pas la nôtre mais simplement de partager voilà cette vidéo inspirante cet auteur ce livre ou tout simplement ce petit rituel on en a parlé ça peut être un espace voilà pour aller au-delà de ce que j'ai pu évoquer de façon très très rapide et sans les développer plus que ça et je partage que celles qui me viennent en tête celles que je connais d'une part et celles qui me viennent en tête vous en connaissez d'autres vous en avez pratiqué d'autres donc vous pouvez voilà tout à fait venir déposer cela pour que ça puisse contribuer à plus grand nombre aussi aux uns aux autres et au passage vous aussi vous pouvez recevoir des choses qui voilà auxquelles vous n'aviez pas forcément accès ou qui comment dire des fois qu'on sait dans l'absolu qu'on a pu connaître qu'on a des livres qu'on a pu lire et comme si une personne vient en parler ça nous rafraîchit la mémoire ah oui c'est vrai je vais peut-être un petit peu regarder ça ou merci juste de m'avoir remis en présence de cette énergie de cette de cette symbolique enfin voilà qui nous reconnecte à des parts de nous qui savent déjà qui ont cette connaissance déjà à l'intérieur voilà ou vraiment cet apport nouveau c'est aussi tout à fait probable donc voilà je vais maintenant vraiment m'arrêter de parler et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos à plus tard à plus tard à plus tard Sous-titrage FR ?